Bonjour, nous sommes le 29 janvier 2018 et là c'est une petite vidéo rapide sur les abeilles. L'activité des ruches a repris, a reprise, pardon. Et là depuis quelques jours, le camélia qui est à côté de la maison, qui est en fleurs, et les abeilles viennent dessus ramasser nectar et pollen, signe que les rennes ont dû commencer à repondre. Donc là on est sur le bord de la route, alors vous allez entendre des voitures, donc je suis désolé pour le bruit des voitures. Voilà, donc là vous voyez, on a une petite activité, pourtant il ne fait pas très très chaud aujourd'hui, on doit avoir 11 degrés, à peu près, mais les abeilles sont déjà au travail. Voilà, on peut en voir une là. Donc les abeilles sont déjà au travail, malgré les 11 degrés. Malgré les 11 degrés, je disais, je suis désolé pour le bruit des voitures, et malgré la petite fraîcheur, ça bosse déjà. Donc je vais dézoomer un petit peu. Voilà, donc le camélia est en fleurs, c'est sur ce camélia que l'an dernier, en février, à peu près, j'avais piégé 31 fondatrices de frelons asiatiques, puisque le frelon asiatique, notamment les fondatrices, lorsqu'elles sortent d'hivernation, elles ont besoin de sucre, forcément, et du coup, elles adorent les camélias. Donc j'en ai un qui est assez vieux, je vais reculer un petit peu, vous voyez, j'en ai un qui est assez vieux à côté de la maison, donc ils donnent des fleurs dès le mois de janvier, en général, et du coup, les fondatrices frelons asiatiques se régalaient du nectar, donc je les piégeais, en fait, à ne pas faire, mais moi je les piégeais avec un pot, en fait, en verre, je les attrapais dans des pots en verre, et je les laissais dans ces pots, il y a une qui est en train de se reposer, là, ça va être une, ça va pas être une bien bien vieille, vous voyez, elle a un petit peu de pollen sur les pattes arrières, ça y est, c'est reparti, je vais essayer de vous en montrer d'autres, donc pour ça, le camélia est bien, parce qu'il attire quand même pas mal les abeilles, et puis, ça fleurit très tôt dans l'année, donc dès le mois de janvier, comme ça, dès qu'il fait un peu un temps potable, les abeilles peuvent sortir pour récupérer pollen sur les camélias, ça leur donne une source de nourriture, et c'est parfait, donc là, en ce moment, pour les ruches, il faut surtout surveiller, ah, je vais vous en montrer une autre, là, elle est rentrée carrément dedans, on la voit plus, mais elle est bien dedans, vous voyez, donc ça, ça doit être une bug fast, une frère à dents, puisqu'elle a une couleur jaune, juste après le thorax, je ne sais pas où elle est partie, moi, je n'élève que des bug fast, enfin, que des frères à dents, puisqu'on n'a plus le droit de dire le mot bug fast, puisqu'il est protégé, tout est bon pour se faire du fric, n'est-ce pas, donc, frère à dents, donc c'est principalement ce que j'élève, il y en a une autre qui vole, là, je ne sais pas si vous la voyez, voilà, il va peut-être mieux la voir, si j'arrive à zoomer rapidement, avant qu'elle s'en aille, vous voyez, c'est encore une frère à dents, elle a du jaune, juste après le thorax, elle n'a pas l'abdomen complètement noir, en fait, voilà, et puis on va aller voir les ruches, je vais vous montrer un petit peu l'activité, alors, comme je ne suis pas équipé, même si elles ne sont pas agressives en ce moment, je vais rester à l'extérieur, pour ne pas avoir de soucis, allez, je vous dis à tout à l'heure, voilà, donc là, on se dirige vers les ruches, alors, j'ai tout un champ à traverser, en fait, j'ai un hectare de superficie, là, autour de la maison, du coup, ça fait un petit peu de marche, voilà, donc là, on a, voilà, le rucher, donc là, on a clôturé, depuis quelques jours, tout autour des ruches, comme vous pouvez le voir, là, on a mis du grillage à moutons, en fait, voilà, et donc, la rangée de ruches, sur cette rangée, on a seulement 5 ruches d'habités, et on a 2 ruches d'adans 12 cadres en bois, là, qu'on voit ici, et celles au fond, qui sont présentes pour accueillir, normalement, vers la mi-avril, 2 colonies de Carnica, qui sont en commande depuis l'an dernier, donc, l'an dernier, la livraison n'avait pas pu avoir lieu, suite à une rupture de stock, donc, ça a été reporté à cette année, en croisant les doigts, pour qu'on en ait. Alors, donc, on a, donc, ce sont que des backfast, comme je vous le disais tout à l'heure, donc, là, on a la rouge, qui est un essain, un jeune essain, qu'on a acheté l'an dernier, qui s'est bien développé, il a passé l'hiver, on a partitionné la ruche, en fait, c'est-à-dire qu'on a réduit le nombre de cadres à l'intérieur, volontairement, parce qu'il n'était pas très, très fort à l'arrivée de l'hiver, donc, par précaution, on a réduit leur espace vital, de manière à ce qu'elle s'épuise moins à chauffer l'intérieur de la ruche durant l'hiver, et comme on peut le voir, il s'est bien développé, enfin, il se développe bien, toutes les colonies ont passé l'hiver, j'ai aucune colonie de morte, et il y a une bonne petite activité sur la ruche, donc je suis vraiment content, voilà, après, donc, on passe à la violette, donc, la violette, c'est une colonie, pardon, qu'on a acheté à côté de Rennes, un gars qui arrêtait, donc, on a dû l'acheter, je crois, de mémoire, vers le mois de septembre, donc, on n'a pas récolté de miel, sur celle-ci, cette année, donc, une activité moins, peut-être un peu moins importante que la rouge, mais activité quand même, ensuite, on a la jaune, donc, la jaune est, en fait, la colonie la plus ancienne qu'on ait dans le rucher, avec une reine qui a été changée au cours de l'année 2017, directement par la colonie, on n'a pas eu besoin d'intervenir, elles ont tué leur ancienne reine, et elles en ont créé une nouvelle, donc, c'est reparti aussi, on n'a pas une grosse, grosse activité, ça vole un peu, mais c'est pas énorme, ensuite, on a une ruche Nico, donc, ruche Nico, qui est un essaim qui a été acheté en même temps que celui de la rouge, le même jour, au même endroit, et je ne sais pas si c'est un hasard ou si c'est dû à la ruche Nico, mais l'essaim s'est développé beaucoup plus vite que la rouge, on n'a pas eu besoin de le partitionner pour passer l'hiver, et la colonie s'est vraiment très très bien développée de juin jusqu'à l'entrée de l'hiver, forcément, beaucoup plus que le rouge qui est son frère, en fait, mais qui avait pris du retard, donc je ne sais pas, c'est dû au fait que la Nico soit une ruche totalement en plastique, donc une chaleur plus importante à l'intérieur, mais l'essaim a bien poussé. Voilà, ensuite, on a une verte, donc verte qui est une colonie dont on avait créé nous-mêmes une reine à partir de la jaune, donc le petit essain qu'on avait formé a créé deux reines, donc sur ces deux reines, dès que la première a été née, en fait, elle a essaimé directement, tout de suite après la naissance de la reine, laissant place à la naissance d'une deuxième reine qui, elle, n'a pas survécu, si bien que sur les deux reines, on en a eu une à vivre, l'autre à mourir, donc celle à vivre, en fait, a été mise dans cette ruche, donc on a une activité aussi correcte, bon, c'est la fin de l'hiver, je m'entends, c'est leur première sortie, en fait, depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, donc actuellement, ce dont il faut surveiller, c'est les quantités de nourriture présentes dans les ruches, très important, puisque théoriquement, les reines ont commencé à repondre, alors tout doucement, ce n'est pas la cadence estivale, mais les reines commençant à repondre, les abeilles, forcément, vont consommer plus, donc il faut faire bien attention à ça, personnellement, on a ouvert en fin de semaine dernière, un jour où il faisait à peu près beau, très rapidement, et on a rajouté par précaution du candy à tout le monde, donc le candy a été positionné sur le haut de la ruche, et comme ça, au moins, on est paré, puisque l'hiver n'est pas fini, l'activité va vraiment reprendre en mars, donc on a encore tout le mois de février à attendre, mais là, c'est vrai que pour l'instant, je n'ai eu aucune mortalité hivernale, donc c'est parfait, donc on a fini la saison 2017 avec cinq ruches, et on commence la saison 2018 avec nos cinq ruches, donc ça, c'est nickel, je suis bien content, voilà, donc on a, sinon, commencé à réaménager l'ensemble du ruché, c'est-à-dire que, vous voyez, on a commencé à ramener des parpaings, parce qu'on va essayer de passer à une dizaine, voire un peu plus de ruches pour la saison 2018, donc en fait, elles vont s'intercaler en quinconce, devant la rangée déjà existante, donc vous voyez, on en a une qui va se positionner là, on va en avoir une autre à peu près ici, une autre où il y a le rondin à peu près, et ainsi de suite, voilà, de manière à pouvoir remettre encore cinq ruches sur la lignée là, la nouvelle lignée, et voilà, donc j'espère que 2018 marchera aussi bien que 2017, et cette année, je vais essayer de créer mes propres rênes, donc ça sera une première un peu pour moi, puis ce l'an dernier, on l'avait fait, mais c'était vraiment un essai, mais là, j'ai envie de me lancer et puis d'essayer de créer, essayer de créer, je ne sais pas, sept, huit, dix rênes, pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà les loulous, et bien écoutez, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, je sais, j'ai déménagé, donc voilà, je ne travaille plus, je suis à la retraite maintenant depuis un peu plus d'un mois, et voilà, j'avais beaucoup de choses à faire, donc j'avais laissé de côté YouTube, mais j'essaierai à nouveau d'avoir une activité vidéo un peu plus soutenue. Voilà les loulous, allez, je vous laisse, et puis je vous souhaite une bonne semaine, et puis je vous dis à très bientôt. Babouille ! Sous-titrage Société Radio-Canada